Bonjour, je m'appelle Grégoire Lefecrière, j'ai rejoint OSAE Partners en 2013. Je suis ingénieur de formation, diplômé de l'école spéciale des travaux publics et je m'occupe de l'investissement et de l'asset management avec Sébastien, Alexandra et Emmerick. Mon rôle chez OSAE Partners, c'est de participer à la partie investissement et asset management. On réalise donc des opérations de transformation, création de valeur pour des typologies d'actifs variées. On fait du bureau, du commerce, de l'hôtellerie et également du logement. A chaque fois, on s'appuie sur des partenaires, partenaires promoteurs, partenaires exploitants, c'est notre écosystème. Et en interne, chez OSAE Partners, on est organisé en mode gestion de projet. Généralement, on travaille en équipe avec un ou deux chargés d'affaires en définissant bien le rôle de chacun. Une opération type OSAE, c'est identifier une opération à création de valeur, réaliser son acquisition et ensuite mettre en œuvre la stratégie d'investissement. Le sourcing, c'est principalement notre écosystème, des agents immobiliers, des notaires, des propriétaires utilisateurs qui ont des problématiques immobilières. Ça, c'est notre écosystème. Une fois identifié, on va réaliser l'acquisition de cet immeuble en ayant parfois recours à des financements bancaires. Ensuite, vient la période de création et de mise en œuvre de la stratégie d'investissement qui consiste en de la transformation urbaine. Généralement, on achète des actifs qui sont obsolètes, occupés. Donc, on pourra accompagner l'occupant pour libérer le site et ensuite, on va réaliser les travaux. Le programme de travaux nécessite souvent des permis de construire. Donc, on discute avec les villes pour obtenir ces autorisations. Le profil qu'on recherche pour le poste de chargé d'affaires chez OSAE Partners demande deux compétences. La première, c'est un solide bagage académique. Donc, on cherche plutôt des profils école de commerce ou école d'ingénieur. Ce qu'on manie plusieurs compétences, des compétences financières, juridiques et également immobilières. Ensuite, c'est très important, c'est la personnalité du candidat. On cherche quelqu'un qui a de l'énergie, qui est curieux et qui sait travailler en équipe et qui sera force de proposition.